... sociale lors du vote et en outre d'observer une position neutre envers tous les candidats aux législatives. Et à présent mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil Dr Radalouakil qui est journaliste et écrivain. Bonjour Dr Radalouakil. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Alors, un nouveau Parlement, qu'est-ce qu'on attend de ce nouveau Parlement et certainement la représentation de la femme au sein de Parlement, de ce nouveau Parlement ? Alors, d'abord, nous attendons énormément. Voilà. Je vais être franche. Nous sommes très exigeants maintenant. Ce Parlement a été préparé pendant un très long moment. La femme maintenant a un quota très important aussi, vu les nouvelles lois, etc. Et puis depuis le référendum, le dernier référendum, nous sommes dans une attente optimiste, positive, mais il y a énormément de travail à faire. Il va falloir revoir surtout, surtout, la communication et l'information qui précèdent d'habitude, n'est-ce pas, soit les élections législatives, soit même les séances de ce Parlement. Parlement, la femme devra faire beaucoup et surtout, surtout, dans les provinces, car le Caire et Alexandrie sont toujours plus ou moins bien desservies, si je puis dire. Mais les provinces, ça laisse toujours à désirer. Et voilà. Donc la vérité est que les dames qui seront donc sous la coupole de ce Parlement auront une tâche extrêmement importante à communiquer d'abord intra-parlementairement, donc entre elles, parmi les provinces, et surtout bouger et se déplacer et aller voir les problèmes, donc non pas seulement des femmes, bien sûr, mais si je puis aussi, là, ouvrir une parenthèse, peut-être aussi des petites filles, parce qu'il y a des problèmes. Vous savez, dans les provinces, je pense par exemple aux uniformes scolaires, je pense à des choses comme ça. Bien sûr aussi, vu l'état actuel des choses et la pandémie, il y aura aussi beaucoup de précautions à prendre au niveau donc des ménages, tout simplement. Et donc on attend énormément, énormément. Nous sommes très exigeants à émerger dans ce pays. – Certes. Et certainement, l'autonomisation de la femme reste toujours un des objectifs, des objectifs les plus importants, je dirais. – Pardon, je n'ai pas très bien entendu, je n'ai pas si bien entendu. – L'autonomisation de la femme, donner l'autonomie à la femme pour qu'elle puisse, je dirais, accomplir ses projets et ses objectifs. – Oui, ça c'est certain. Écoutez, je vais vous parler franchement. Je trouve que nous sommes dans une phase où le mot « autonomisation » etc. sont vraiment devenus des montrées à la mort. J'ai fait un billet d'article sur Arram il n'y a pas longtemps. Je dis qu'il faudrait peut-être d'abord, avant de dire ça, se rendre compte d'une réalité. C'est que la femme égyptienne, elle a toujours été autonome. Elle n'a jamais attendu qu'on l'autonomise. Mais bon, il faut aussi des projets au niveau locaux et puis régionaux. Ça c'est très important. Le conseil de la femme joue un rôle très important. Et là, j'en profite pour saluer les efforts de la chaire docteur Maya Malti. Et d'autres, il y a aussi docteur Roda Badral au sein de l'Union des femmes. Il y a déjà un grand effort de la part de l'État, de tout ce qui est institutions et puis même de la part de M. le Président. M. le Président lui-même a toujours, depuis son arrivée au pouvoir et même avant, pendant les élections et sa campagne, toujours soutenue la femme égyptienne. Et ça, c'est un avantage qu'il va falloir utiliser, qu'il va falloir toujours, toujours garder en vue. Ça c'est important. Mais il y a, je persiste à dire qu'il ne faut pas oublier les provinces. Les forces ne doivent pas être centralisées sur le Caire et Alexandrie parce que ça, ce n'est pas très juste envers la femme égyptienne dans 25 autres provinces, tout simplement. Oui. Docteur Dreda, on parle actuellement d'élections législatives, on parle de partis politiques et d'individuels. Mais si on parle sur la scène politique égyptienne, on parle que les partis ne sont pas tellement, je dirais, visibles, tellement clairs. Ils manquent d'activité. Comment voyez-vous cela ? Vous voulez vraiment que je réponde à ça parce que, écoutez, c'est très simple, il n'y a pas de partis politiques. Oui, il n'y en a plus, malheureusement. Dans le sens vraiment académicien, politique du terme, même les partis les plus anciens, les partis qui sont vieux comme la Terre, comme l'Oise, etc., ont malheureusement dépéri. Il y a évidemment les nouvelles vagues très étatisées, si je puis dire, et qui ne sont pas très alléchants pour les vrais penseurs de la société. Il y a un problème profond au niveau de la scène partisane. Il va falloir jouer là-dessus. Mais ça, c'est une décision politique de haut niveau. C'est même une question stratégique. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. Je me demande si ce n'est pas quelque part un peu voulu aussi. Mais la société ne prend aucun parti, ne joue aucun rôle là-dedans. Et nous avons plus de, je ne sais pas, 115, 120 partis politiques, soi-disant. Mais bon, personnellement, je suis très déçu à ce niveau-là. Et je crois qu'on ne peut pas tout faire en même temps. J'attends. J'espère que ça changera bientôt. Qu'on redonnera des souffles de vie, n'est-ce pas, les baisers de la vie à certains partis vieux, anciens, qui savent ce qu'ils font, qui ont du terrain déjà. Qu'on leur donne un peu la chance de revenir sur la scène. Et bon, il faudra surtout arrêter de financer les partis trop publics, quoi. L'argent, il va falloir que vous parliez peut-être de ça, c'est Marussi. Parce qu'il y a un argent qui circule en ce moment, en plus avec les élections. Moi, je n'ai jamais été partisane de la politique de l'autruche. Moi, je dis les choses comme elles sont. Ce n'est pas bien, c'est mauvais pour les partis, c'est mauvais pour la société, c'est mauvais pour les élections. Donc, il faudrait surtout entamer un débat concernant tout ce fric, enfin cet argent, qui est en train de circuler en ce moment. Et ce n'est pas un secret. Oui, c'est vrai. C'est visible et c'est surtout très, très public. Et c'est ça qui me fait peur. Les partis politiques, les partis qui ont toujours constitué la base de la scène politique en Égypte, n'ont plus d'argent. Ce sont les autres. Et les autres, ils ne peuvent pas faire l'appui et le votant dans un pays où tout le monde, quand même, tient à sa propre opinion. Actuellement, on parle du nouveau Parlement qui travaillera coude à coude avec le nouveau Sénat. Alors, comment voyez-vous cette relation ? Écoutez, en tout cas, je sais que ce ne sera pas un mariage catholique, puisqu'ils ont déjà divorcé, donc, et puis sont revenus, et puis machin, et puis on les appelait autrement. Maintenant, maintenant, c'est ce qu'ils appellent, donc, les chambres, les vieux, je trouve ça très drôle, ou les sages, enfin bon, vous direz ce que vous voudrez. Un Parlement, donc à deux chambres, est toujours plus fort parce qu'il y a plus de possibilités de dialogue. Moi, je crois en un dialogue véritable entre les deux chambres du Parlement. Bon, ceci dit, je ne vois pas comment ces deux chambres communiqueront ensemble, vu l'immense gouffre qu'il y a entre les deux courants de pensée, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'espère, je l'espère. Je pense que, dans notre légalisation ici, en Égypte, le Sénat aura toujours un rôle plus ou moins instructif, directif, alors que, donc, l'Assemblée des députés sera plus sur le terrain. Enfin, donc, j'espère qu'il y aura des canaux de communication entre eux. Mais, bon, c'est toujours plus agréable d'avoir deux chambres. C'est bien, c'est très fort. Mais, j'espère qu'il y aura aussi, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre question, donc, au niveau des partis politiques, parce que, vous savez, le Sénat et l'Assemblée sont, donc, les deux chambres, sont constituées par des gens ou des ressortissants de ces partis. C'est ça qui est important. Ce sont les courants de pensée qui vont circuler dans le pays, espérons-le, et que, surtout les députés, parce que nous avons des proverbes ici, en Égypte, concernant les promesses des députés lors des élections, etc. Il va falloir tenir les promesses, communiquer avec le Sénat, mais surtout communiquer avec les provinces. Parfait, Dr. Radal-Waqil, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci. C'est un plaisir. C'est toujours heureux de revenir sur la naïve. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. Et, à présent, chers téléspectateurs, nous enchaînons avec notre deuxième compte-rendu. Alors, le président de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, le conseiller Lachine Brahim, a annoncé samedi que le vote au premier jour de la deuxième phase des législatives, et qui a duré de 9h jusqu'à 21h, se déroulait normalement. Ibrahim a affirmé que les juges supervisaient 9 468 bureaux de vote. Il était arrivé à temps. Le président de l'ANE a réitéré l'importance de respecter les gestes barrières et les mesures de protection pour la protection contre la propagation du coronavirus, notamment le port des masques. Et, pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Raffaï Ayachan. Le vice-président de la Cour de cassation et président de l'Autorité nationale des élections, le conseiller Lachine Brahim, a annoncé la réglise.